La balance aurait pu à tout moment pencher en faveur de l'une ou l'autre équipe. Alors ces occasions vous allez les voir, la première elle est pour les Parisiens. Toto tire au-dessus après environ 7 minutes de jeu. Ce qui fait qu'à ce moment là on en était toujours à 0. 0 ça sera un peu pareil, ça sera exactement pareil même un petit peu plus tard à la suite de cette action auxerrois cette fois qui pratiquait en contre les auxerrois, tire de Ferrer et ça passe à côté Ferrer qu'il ne faut pas confondre. Ce n'est pas lui, lui c'est Fjard, Ferrer qu'il ne faut pas confondre avec Ferreri. Fjard le voit si précisément et on retrouve Ferrer qui s'est bien engagé. Seul devant Baratelli, petite pichenette du pied gauche et la transversale. On voit ce tir du joueur auxerrois, le Paris Saint-Germain là a eu très très chaud. Les joueurs d'Ausser pratiquaient donc surtout en contre et en fin de première mi-temps ils vont encore avoir une superbe occasion grâce à Barret qui centre aux reprises de Garand du pied gauche. Une reprise qui frappe d'abord le sol et qui finalement passe au-dessus des buts de Baratelli. Et constatez que Jean-Vion a glissé au moment où il voulait intercepter ce centre et tout cela a failli profiter à Garand. Finalement tout de même zéro partout à la mi-temps. Nous sommes maintenant donc en deuxième période avec de nouveau une occasion en faveur des joueurs d'Ausser. Ferreri devance Baratelli de la tête mais pas tout à fait assez fort et Baratelli et Dominique Battenay plutôt peut intervenir. En fin de match, les occasions cette fois seront surtout parisiennes. Tire de Niederbauer sur tout front et super bon volet de Joel Batts, le gardien de l'équipe de France. Un volet qui vaut bien ralenti. Par contre sur l'action suivante, Joel Batts ne bougera pas mais fort heureusement pour lui à la suite de ce centre de Suzyk. La tête de Rocheteau qui aurait pu le lever passe juste à côté de ses buts. Enfin, à la dernière minute, les Parisiens auront une dernière occasion. Coup franc de Suzyk au 18 mètres dévié par le mur. Tout cela donne un corner. Il reste quelques secondes à jouer. On se dit, vous l'avez peut-être revu hier soir d'ailleurs, que c'est la dernière chance pour les Parisiens. Suzyk rate un petit peu son corner et donc l'arbitre siffle la fin du match. Le score entre Paris Saint-Germain et Ausserre, donc zéro parti.